Et bonjour les amis, c'est Kass, bienvenue sur NecroSmith, c'est un jeu actuellement en playtest, vous pouvez jouer gratuitement sur Steam pour le tester, c'est un jeu qui est assez stylé, c'est assez sympa, c'est un jeu indépendant, je sais pas encore le prix de base quand le jeu sortira, mais là voilà, vous pouvez jouer gratuitement pour le moment, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de jeu, c'est un jeu où vous allez être un espèce de nécromancier forgeron, qui va bâtir un espèce de royaume, et celle-là est hyper stylée au fait, surtout dans l'ambiance, elle a l'air cool, je sais pas du tout comment ça joue, donc on va voir, j'ai l'impression que je suis dans mon donjon, ça va être mon personnage, je peux interagir avec ça, mais il se passe rien, là non plus pour le moment, 50 gold, je sais pas ce que c'est, j'ai un chat avec un bouquin sur le dos, et puis j'ai surtout cet hôtel là, je vois que j'ai des ressources en haut, je sais pas, ça ressemble à des lingots là, ça ressemble à de l'or, et ici il y a des bombes, bon on va voir. Allez c'est parti, arcane enchanter, les morts peuvent être remis sur pied avec l'enchanteur arcanique, assembler des morceaux de corps pour construire un bonhomme, donc j'assemble des corps, donc en gros, je prends ça, ça c'est le torse, je le mets là, je mets la tête ici, je mets un bras là, je mets une jambe là, je mets une deuxième jambe là, et je mets un bras avec un bouclier ici, et là, du coup, j'ai la possibilité de revive contre 14 bombes, c'est pas des bombes, hop, et voilà j'ai fait revivre un chevalier squelette qui va combattre pour moi, ok, donc je mets sur, j'enlève la pause, et là il veut que j'assemble 4 autres morts vivants, et bon on y va, alors pendant, là ça c'est bon chez moi, tu vois, et j'ai l'impression que mes unités, ah, on peut les contrôler, mais on peut aussi les laisser se balader tout seul, bon je vais les laisser se balader tout seul, ok c'est parti, on va faire d'autres personnes, hop, voilà, on va faire un, un, un squelette, de type, squelette, euh, magicien, un squelette, archer, ah, les morts ont trouvé leur premier ennemi, ils vont attaquer automatiquement, à voir s'ils survivent, on va les laisser combattre, alors j'allais mettre un truc, un double archer, stylé, ah, un camp ennemi, là faut l'attaquer, sinon t'as des ennemis qui popent de manière régulière, ok, c'est sympa l'idée, ah, vous voyez, j'ai mon petit mage, double, double baguette le mec, il se met bien, bon, il combat, il a l'air de s'en sortir, je vois que j'ai mon archer qui tire de loin, ok, un nouveau jour a commencé, tous les nouveaux jours, tu as des nouvelles, euh, bouts de, de, de cadavres dans ta tour, et tout ce qui a été capturé par mes, mes morts vivants, génère des ressources, ok, super, donc là j'ai des golds au sol, il les ramasse ou, ouais il les ramasse, ok, très bien, bon, je continue la même mission, je dois générer, putain, je vais faire un, un archer magicien, Kraken magic wand, ok, on peut ouvrir les parrainers à mettre, ça on a vu sur, sur mes bordels, voilà, donc j'attends qu'on loote encore des petites parties, et j'ai pouvoir me faire un dernier squelette, et j'aurai fait ma première mission, qui est de faire, assez, une armée de 5, Capturez des buildings, quand vos morts s'approchent d'un building sur la carte, ils capturent des, des points, celui-ci génère la mana, il y en a qui génère de, de, des mines red, de l'autre de l'or, et l'autre des, des morceaux de body, de, de corps, c'est sympa, j'aime beaucoup le concept, allez un dernier, un magicien, détruisez le château, c'est le moment de détruire le, le château ennemi, Ton premier sœur te permet de libérer un chat, le chat va ramasser les ressources sur la carte, d'accord, alors j'ai cliqué dessus, vos morts ont un observatoire, ça permet de, de voir autour, il faut qu'il le capture déjà, tu vois là, les captures, et hop, ça ça me permet de voir plus loin, c'est pas mal ça, trouver et détruire le château, on va les laisser avancer, donc ça, ça me génère de la mana, si j'ai bien compris, là il y a des ennemis, donc ça joue automatiquement, c'est hyper simple en fait, donc ils vont tous les sens, c'est pas le château ça, c'est quoi ? Non c'est une crypte, ça se doit générer des morceaux de cadavres, bon, on va les laisser se promener, donc pendant ce temps-là, moi je vais faire, je continue à faire des soldats, j'en ai un qui est mort, tiens, ça faisait longtemps, il me faudra un bras normal, il me manque un bras normal les amis, ah puis les mobs ils viennent sur moi en fait, ah, vous avez trouvé un portal, clique dessus pour l'activer, bon, ah je dois dessiner la rune, donc en gros je peux faire apparaître, d'accord, je peux choisir si je fais apparaître mes morts ici, ou sur le portail, donc là par exemple, je vais lui mettre un truc de magie, il apparaît ici, ok, j'ai compris, mais de toute façon, je suis en train de me faire attaquer mon château, donc là les gars, je vais surtout faire pop du monde, Ah, j'ai plus 10 points de vie par mort, surtout mes morts, j'ai trouvé un blue paint pour upgrader une tour, vas-y, ah c'est stylé, donc ici je peux augmenter des trucs, je crée, et j'ai amélioré mon, ma base au fait, black obélisque, tu ne peux pas contrôler des morts dans les zones où il y a des trucs comme ça, donc en gros là il faut les détruire sinon mes morts ne sont incontrôlables, j'ai compris, allez, on enchaîne, on va créer, oh c'est marrant ça, une jambe de zombie, voilà, allez, on fait du mort vivant partout, on va faire un mort vivant, magicien, archer, voilà, donc là je commence à avoir une belle zone, on a toujours pas à se trouver le château, on trouvait pas mal d'autres choses, mais le château non, il y en a un qui est parti, il est à l'opposé, ah, donc en gros si tu détruis ça, tu peux contrôler les morts dans cette zone là, d'accord, j'ai compris, ah, c'est un château ça, c'est quoi ? je sais pas ce que c'est, mais on va aller le fumer, bon, il se promène un peu partout, j'ai plus que 4 pans vivants, oh merde, comment ça c'est vrai, j'en ai plus que 4, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, ok, et ben on va en refaire, j'ai économisé mes morceaux de zombies, ah, regardez, un squelette avec armure, bah, zou, squelette avec armure, euh, zombies, bras de zombies, cool, increase the growth of zombie body parts, zombie body, j'ai débloqué un nouveau plan, on va l'upgrader, ah ok, d'accord, ça demande des minerais là, increase the growth of zombie body parts, on va attendre d'avoir 30, toujours pas trouver le château, oh, regardez, j'ai commencé à avoir de plus en plus de trucs sympas là, je pense à avoir de plus en plus de trucs sympas, j'ai obligé de leur mettre deux bras, c'est mieux quand même, ah, comme il est moche, regardez, ah merde, allez, on va remaniorer, ma crypte, voilà, ok, j'ai des trucs qui m'attaquent distance là, des mecs qui déconnent zéro, mais en fait, j'ai plein d'ennemis qui débarquent de partout, c'est dingue, j'ai trop d'ennemis qui débarquent de partout, j'arrive à jamais, bon, on va essayer de s'en sortir, allez, de toute façon, c'est pas le choix là, il faut que je fasse des zombies à tirer les rigots, sinon je m'en sortirais pas, vous avez vu, il y a des statistiques qui s'affichent à chaque fois, vous créez un zombie, donc il y a un côté aussi, tour de défense aussi, là, il faut vraiment qu'il y ait une autre journée qui finisse, parce que là, je vais pas pouvoir me défendre, ils vont venir m'attaquer les trucs, c'est la loose, c'est la loose un peu, ouais, en fait, la tour est sous attaque, si t'arrives à zéro, t'es mort, par contre, dès que la tour se fait attaquer, les bonhommes arrivent tout de suite, défendre, un éclair qui permet de, faire ça, pratique, très bien, j'ai compris, allez, il faut ramasser un peu plus de body parts, il me manque une jambe, il me manque une jambe, j'ai plus qu'un seul, ah ouais, putain, je me fais attaquer de ouf, ah, et j'oublie de lancer mon chat, en fait, il faut vraiment que je lance mon chat, de manière plus régulière, c'est mon chat qui me permet de récupérer, des body parts, etc, ah ouais, en fait, je me suis fait avoir, parce que depuis tout à l'heure, je joue, je joue, mais j'oublie de lancer mon chat, qui me récupère les, les trucs, et là, je vais mourir bêtement, parce que ma tour va se faire prendre, ah zut, bon, j'ai compris, defeat, ok, voilà, ce qu'on t'est defeat, c'est pas fini, fini, use gold to repair various devices, donc là, j'ai réparé mon truc d'alchimie, maintenant, ça va me permettre de récupérer, des body parts plus rares, et je recommence une, une game sur une nouvelle zone, ainsi de suite, ah, c'est pas idiot, il y a un côté quand même, un peu roguelite sur le truc, ah si, c'est propre, ok, principe intéressant, je prends, et hop, je relance, le combat, avec, d'autres, petits, personnages, j'ai des recettes, etc, ok les amis, bon, c'est pas mal comme idée, j'aime beaucoup le concept, c'est hyper prenant en fait, ce côté un peu, tower defense, clicker, micro gestion, c'est vraiment call to home to, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir en commentaire, dites moi ce que vous en pensez, à très bientôt les amis, je vous mets le lien du jeu, en description de la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez jouer, gratuitement, dès maintenant, vu que le jeu est en playtest, je vous laisse un de vous, bye tout le monde, c'était Kaz, Sous-titrage ST' 501